Chaque endroit, ici c'est un exemple, c'est un seul bâtiment où on trouve un seul objet. Et donc, en fait, ce sont des exceptions qui confirment plutôt la règle, si je peux citer cette expression bien abusive. Il y a un archéologue qui a répondu en disant, mais c'est comme si on disait, voilà, là il y a une maison, il y a une croix sur le mur de la maison, c'est exactement la même chose qu'une cathédrale. Ce n'est pas la même chose, là c'est comme une cathédrale. Alors, la dernière information, parce que j'ai assisté à un exposé de celui qui dirige le site maintenant, Leclerc, qui va aussi participer au dévolume collectif, donc lui, il a dit qu'il vient de découvrir quelques indices d'habitation. À mon avis, c'était un peu prévu, parce que, comme je le disais, quelqu'un devait habiter là, même les équipes pour pouvoir travailler sur cette construction devaient être là pendant une certaine période. Ce qui est étrange, c'est que c'est dans une région où il n'y avait pas d'eau. Et c'est aussi une des raisons qui passaient au début, qu'il n'y avait pas d'eau du tout. Mais, évidemment, les gens qui venaient là pour les rites avaient besoin de boire. Et ce qu'on trouve, c'est des canaux et des cisternes. Des cisternes, non. Des cisternes. Et donc, pour attraper l'eau avec l'eau, il y avait quand même une source d'eau possible. Mais, j'étais... Bon, dans cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un débat. Et donc, il y a un débat maintenant autour de cette idée, domestique ou pas domestique. Lui, il disait qu'il ne faut pas opposer trop de manière trop rigide, domestique ou non-domestique. Et je suis d'accord avec ça. Mais dans un cas comme ça, avec juste quelques images que j'ai fait circuler, je pense qu'on voit que là, ce n'est pas une maison domestique, c'est autre chose. Et à Château-Rouille, la question est très importante, parce que le premier archéologue qui a traversé le site, Mallard, a trouvé toutes ces maisons avec toutes ces images et objets très impressionnants, clairement d'ordre actuel. Et donc, il a déduit que c'était des... Il utilise le mot « shrine », des hôtels, des temples. Mais il y en avait tellement. Alors, il a dit, bon, mais j'ai dû tomber sur le quartier des Prates. Bon, ce n'est pas impossible, mais avec toutes les fouilles qu'on a fait, et c'est vrai qu'il y a plus de 90% du site qu'on n'a pas fouillé, mais ils ont assez d'avoir des droits différentes à ça. L'idée de Hader, qui semble, qui fait plus ou moins l'objet d'un consensus, il y a encore des discussions, mais c'est que c'était des maisons, et les gens avaient une moitié des maisons qui étaient sacrées. et en fait, il n'y avait pas. Et ça, c'est l'autre grand truc qui frappe les archéologues avec Château-Rouille. Il n'y avait pas, apparemment, de bâtiment purement sur l'Union. Donc, c'est ça, c'est le... Quand on va vers le devant, vers le Mésopotamie, le Sud-Mésopotamie, et on va vers les époques plus récentes, on trouve des villages, des villes, avec des bâtiments qui sont clairement égents, et puis des maisons. L'opposition est très claire, on le voit. Et là, d'un côté, on trouve tous ces objets, ces installations cérémonielles dans les maisons, les gens habitaient, on sait qu'ils habitaient là, parce qu'il y a des signes de vidéo ici, pour faire des traces de cousines et tout ça. Et en même temps, on n'a pas de grande tente. Alors, à Chocle, c'est un peu différent, et ça ressemble plus à ce qu'on trouvait ailleurs, et ce qu'on trouvera à la Mésopotamie. Mais, comment dire, c'est juste esquissé, disons, à Chocle. Il y a le même type d'architecture qu'à Château-Houya, que c'est des maisons rectangulaires, sans ouverture dans les murs, en entrée par le toit, très dense. mais le site était, il y avait comme une rue au milieu, parce qu'il y avait des maisons comme ça. Il y avait une rue, c'était pavé avec des cailloux. Et c'est une chose assez remarquable pour l'époque, qu'on trouvait ça, qui coupait le site. Et dans cette partie, on trouve un complexe de bâtiments qu'on pense que c'était plutôt cérémonial. Alors, pour être prudent, des fois, les archéologues disent à moi, des bâtiments spéciaux. On ne s'engage pas trop. Mais on trouve un complexe cérémonial là, et peut-être plus tard, un autre complexe ici. Il semble qu'ils ont changé de lieu. Mais, donc, pourquoi cérémonial? Parce qu'il y a un peu plus de pierres dans la construction. Il y a des murs avec des pierres, pas tous, mais il y a des murs en pierre, il y a des fondations en pierres. Il y a notamment une sorte de cour intérieure qui a un grand foyer pour le feu, qui est contre un mur qui a des fondations en pierres. Et puis, autour des autres murs, il y a comme un pont qui longe les autres murs. Donc ça, typiquement, dans ce genre de site, à cette époque, ce type de pont est une caractéristique des tentes, on trouve que le, comment dire, le saut est peint avec l'eau creuse rouge, et des fois les murs aussi. Et donc ça aussi, c'est un trait des bâtiments cérémoniels. Et enfin, à Château-Rouillac, on va trouver que il y a beaucoup de maisons avec l'eau creuse, par exemple. Je veux dire, donc, la tendance générale, le mouvement général, l'évolution, dont il faut le rendre compte, c'est, si on passe à Château-Rouillac, à Château, c'est qu'on a d'abord un site avec des maisons d'un certain type, avec une répétition, parce que là aussi, on construisait des maisons, des nouvelles sur les anciennes, pendant des siècles et des siècles, exactement au même endroit, dans exactement le même style, une répétition comme ça, mais il y avait des complexes cérémoniels. Et là, le changement, c'est que même type d'architecture, mais on n'a pas de complexes cérémoniels, au moins, ils n'ont pas encore trouvé. C'est possible qu'un joueur il va découvrir quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui ont dans les maisons des installations rituelles qui n'existent pas à Château-Rouillac. Alors, il se trouve qu'il y a, je ne vais pas vous... On peut supposer un peu comme à Rome qu'à la fois, il y a des hôtels dans les maisons et des temples. Oui. Ce n'est pas possible. C'est possible. Juste ici, mais le problème, en archéologie, le problème, c'est que tant qu'ils n'ont pas fouillé tout un site, ce qui est rare, surtout qu'il faut des organisations, des administrations turques, c'est très long. Et en plus, l'archéologie scientifique, aujourd'hui, les archéologues vont très lentement parce qu'ils doivent analyser chaque centimètre de terre, de sol. Et donc, c'est... Comment dire? Harder, il va... Il fait des analyses infiniment plus fines que Mallard, mais il va infiniment moins vite, ce qui... en mettant. Moi, comme tu évoques Rome, l'autre inspiration, pour moi, en plus de Ragnan, une inspiration plus ancienne, c'est Fustel de Coulange. Parce que j'avais suédé à Châtal, chaque maison, des morts et un feu. et Fustel parle de ça à Rome et à Grèce. Et il dit que le feu du foyer, c'était... C'était aussi les ancêtres. C'était... Ça incarnait les ancêtres et... Ce n'était pas deux côtés de la même maison. C'était un peu une synthèse de ce que décrit Fustel. Mais qu'il y avait les esprits, les mannes, enfin, les mannes étaient dans le feu. Et il y a beaucoup de civilisations où... Où on adore le feu. On voit ça dans le Rig Veda, dans la plus antique civilisation indienne. Il y avait un culte du feu. Et il y avait le feu dans la maison. Et puis il y a aussi des rites avec des brahmanes où on construisait un autre... de feu. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est le modèle de ce que tu viens de dire. C'est exactement mon hypothèse pour Hachoukla. D'accord. Parce que mon hypothèse c'est que il y avait... qu'il y avait... Bon. Qu'il y avait des bâtiments plus petits qui étaient comme des repliques du bâtiment cérémonial. À la différence de Châtard. Dans la région de Châtard, il y a un autre c'est plus petit un peu de la même époque où il y avait un petit test d'installation rituelle. Mais les maisons étaient différentes. C'est des maisons rondes, semi-intérêt. et l'évolution des maisons c'est qu'on commence avec des trous dans le seau, des maisons rondes qui sortent un peu et puis à un certain moment ça vire vers les maisons rectangulaires. À Hachoukla, on voit toute l'évolution. Les couches les plus anciennes ressemblent à cet autre site de Hachoukla. Mais l'autre site, j'ai l'impression que Châtard est comme un synchrotisme. parce que en restant dans ces hypothèses, en général pour construire des grands bâtiments et religieux selon le monde, il faut des institutions, une certaine organisation c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres éléments qui laissent penser qu'il y avait des organisations sociales qui permettaient de construire en commun ces grandes bâtisses alors que dans d'autres états, même peut-être tardivement, l'organisation c'était différente. Il y a des institutions qui le permettent. Est-ce qu'il y a des éléments qui font penser à ça? C'est très difficile. C'est juste mais il y a beaucoup de débats. Des fois, c'est très difficile. Il y a beaucoup de spéculation à Châtard sur la technologisation sociale. Là, on a un peu plus d'informations. Un choc, le problème, c'est que le site c'est très austère dans ce sens. Et on n'a pas trouvé grand dans les maisons. On n'a pas trouvé beaucoup de débris, des signes de vie domestique. Il semble que les gens travaillent plutôt dehors. Alors, si on lit les articles des archéologues qui ont fouillé le site et les rapports qu'ils ont publiés sur leur fouille, ils émettent l'hypothèse que le complexe cérémonial, c'était peut-être le quartier des prêtres donc il y avait prétendu une prétendie, il y avait une élite et tout ça. Mais il y a très peu de bases pour ça, en fait. On fait des comparaisons avec la Mésopotamie, par exemple, on sait qu'il y avait un pouvoir, il y avait des élites. là, on a plus d'informations. Mais quand on remonte à cette époque-là, on a peu d'éléments et j'ai vu que les archéologues quand même, ils veulent savoir plus et il y a plein d'articles qui essaient de déduire, par exemple, le système de parenté, par le type de maison mais on ne peut pas vraiment. Il y a des discussions intéressantes mais en effet, moi j'essaie d'être prudent dans ce sens, j'ai l'esprit spéculatif mais j'essaie d'être prudent il y a un type d'indice qu'on cite mais pour, pas pour Achopel mais pour d'autres sites de néolithique en Anatolie qui c'est la seule réponse qui vraiment me vient à l'esprit pour ta question. Il y a des sites où on a l'impression pas simplement qu'on construisait une nouvelle maison sur les anciens mais à des moments différents. Une maison à une certaine durée et puis ça s'est détérioré on construit une nouvelle. Il y a des sites où les archédoctures ont dit là le plan le plan urbain si on veut est tellement régulier planifié que ça a dû être justement planifié et puis ça a été construit comme ça et donc là ils disent pour planifier l'organisation du site il devait y avoir on ne sait pas une élite des aînés on ne sait pas mais il y avait quelque chose avec quelqu'un qui c'est un paradoxal parce que d'un côté si on identifie une structure régulière et maximalement homogène on en tire on en déduit l'hypothèse d'une institution qui régulerait justement la distribution mais à contrario si on observe au contraire une hétérogénéité on en tire des traits distinctifs qui confirment l'existence d'une institution en tant que pouvoir significatif donc on va vers les institutions deuxième cas de figure une répartition hétérogène par endroit des groupements par endroit des lignes alors on dirait attention ici on va faire une distinction oui non mais attends ça veut dire que au fond dans tous les cas il y a des différences oui oui non mais attends c'est j'ai répondu parce que c'est un paradoxe ça veut dire que tout est significatif au final non mais attends oui oui non mais c'est c'est ma faute parce que je n'ai pas assez dit sur l'exemple où on dit qu'il y avait on peut imaginer une planification c'était un site où il y avait aussi des bâtiments cérémoniaux clairement des bâtiments cérémoniaux donc là la contradiction est moins évident c'est à dire c'était un site où on disait il y a des bâtiments cérémoniaux donc on peut imaginer des prêts et puis il y avait aussi cette régularité tandis que tandis qu'à Châtard c'était d'un côté il y a une homogénéité mais une homogénéité qui semble plus spontanée disons mais il y a aussi des facteurs s'il y a une maison il y a une autre et d'autres maisons et puis on construit de ceux au fond l'idéal c'est l'hypothèse structurelle et ce dont on a besoin c'est une régularité sur des différences donc un complexe d'homogénéité d'hétérogénéité mais si on n'a que l'un et que l'autre il y a un côté arbitraire dans la possibilité oui non mais je vois ok je vois évidemment des corrélations de différences c'est ce qu'on cherche oui non mais ça c'est là tu me donnes une idée mais de manière générale je dirais quand il dit bon on trouve toujours on peut toujours dire un peu n'importe quoi c'est vrai c'est pour ça que j'hésite ils font des hypothèses sur la base de très peu ou ils font des comparaisons avec d'autres cultures il y a des gens qui créent sur Châtard ils font des comparaisons des peublos dans le sud-ouest-américain c'est vrai que l'architecture ressemble un peu enfin bon c'est une contexte culturelle très différente mais l'idée que tu me donnes c'est pour faire une sorte de joli truc structuraliste c'est que dans ces sites plus antérieurs et ailleurs on a une opposition entre les quartiers d'habitation domestiques et un centre cérémonial alors à Châtard on peut dire il y a plus une opposition structurelle très simple mais l'opposition et il fait désormais qui est Merci.